Le Médoc, pour moi, c'est mon cordon ombilical. C'est là où je suis née, c'est là où je vis, c'est où j'ai mes racines. Le Médoc, c'est un territoire très complexe, très différent, très pluriel, où vous avez un petit peu de tout réuni sur cette presqu'île, avec une forte identité. Donc c'est beaucoup de solidarité aussi. J'aime bien la Pointe-Médoc, le GURP, ces endroits-là, avec la forêt sauvage d'Uner, j'aime beaucoup ces endroits-là. J'aime beaucoup les piscines à Soulac aussi. J'aime beaucoup le contact de l'eau, moi. Tant estuariens où j'habite que côté océan de l'autre. Moi, c'est plus la présence de l'eau qui me plaît. Et après l'Espare, quand les vignes s'arrêtent et qu'on a les prairies humides, c'est des paysages qu'on affectionne tout particulièrement. Le Médoc, c'est un magnifique endroit. C'est une terre qui est très riche, riche de diversité, en paysages, en culture aussi. C'est une terre qui est riche de talents, riche de compétences et qui demande à être connue. On s'y arrête, on y vit, on découvre, on savoure, on partage et on invite. Mon Médoc à moi, c'est Cusac Fort Médoc et mes brebis, surtout mes brebis. J'ai la chance d'évoluer dans un site magnifique, le fort à Cusac, qui fait face à la citadelle de Blaille. C'est dans ce fort que mes brebis vivent tout au long de l'année. J'ai un bureau de travail magnifique avec mes brebis qui entretiennent de façon écologique et naturelle, en éco-pâturage, une partie du fort. D'accord. Si votre Médoc à vous, on a ce beau, ce serait quoi ? Tendresse. Ok. Et votre endroit préféré dans le Médoc ? Le bâtiment de la poudrerie qui est situé dans le fort Médoc. C'est plein de choses, c'est plein de diversité. Moi, je suis une médocaine de souche, en fait. Ma famille est ancrée dans le Médoc depuis très longtemps. Moi, je suis née dans le Médoc, j'ai grandi dans le Médoc. Je fais mes études à Pauillac, après à Bordeaux, parce qu'après le bac, il faut partir à Bordeaux. Et j'ai toujours travaillé dans l'abricaterie, donc je suis toujours restée ici, mariée à un Médoc. D'accord. Physiquement, on a plein de lieux différents. On part de l'océan, la plage, on arrive dans la forêt, on a la vigne, on a l'estuaire. Donc plein de richesses. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'installer sur le territoire et qui le développent. Beaucoup d'artisans, beaucoup d'artistes qui s'installent. Et c'est vraiment, c'est une évolution pour moi le Médoc. C'est une terre en évolution.